Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux régulations et aux déséquilibres macroéconomiques et plus particulièrement à la politique budgétaire et à la politique monétaire. Avant de commencer à parler de politique budgétaire et monétaire, il faut rappeler ce qu'est le mot politique, la notion politique. C'est une notion que vous allez voir en première et en terminale et il faut que cette notion soit de plus en plus concrète pour vous. Quand on vous parle de politique, il faut que vous imaginiez que c'est un ensemble de mesures, un ensemble de règles, un ensemble de lois qui est mis en place pour lutter contre un phénomène. Prenons l'exemple de terrain en terminale que vous allez voir. La politique climatique, c'est un ensemble de mesures qui est pris pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est ça, une politique, c'est un ensemble de mesures. Alors, on a vu qu'il existait deux types de politiques, les politiques structurelles à long terme et les politiques conjoncturelles à court terme. Or, on fait une distinction pour les politiques conjoncturelles entre deux types de politiques conjoncturelles. Tout d'abord, la politique budgétaire. Alors, le mot essentiel dans budgétaire, vous l'aurez deviné, c'est le mot budget. Qui est-ce qui intervient ? C'est l'État. Comme souvent, quand l'économie ne va pas bien, qui est-ce qui arrive avec sa cape ? C'est l'État. Donc, l'État, qu'est-ce que va faire l'État dans ce cas-là ? L'État va utiliser son budget. Un budget, c'est un ensemble de recettes, mais également de dépenses. Et en fait, on va essayer de trouver un équilibre pour potentiellement aider l'économie, sachant qu'on sait que l'économie peut souffrir d'inflation, de chômage, d'une absence de croissance. En fonction de son objectif, l'État va plus ou moins moduler ses recettes et ses dépenses. On distingue plusieurs types d'intervention. C'est-à-dire qu'on va prendre des exemples pour que ça soit plus concret pour vous. L'État peut, par exemple, augmenter le RSA, le revenu de solidarité active. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle essaye de stimuler la croissance. Il peut également, l'État, créer un nouveau lycée ou construire un nouveau lycée. Construire un nouveau lycée, ça veut dire qu'on va embaucher des entreprises. Ça veut dire que c'est censé créer de l'emploi, que ça va générer des salaires supplémentaires, ce qui va favoriser la consommation. En gros, ce sont différents moyens dont dispose l'État pour pouvoir, dans un cas, stimuler la croissance. C'est l'actualité pour nous en France depuis quelques années maintenant. Ou des fois, calmer l'inflation, justement, lorsque l'économie est en surchauffe. Alors l'État va faire le contraire, c'est-à-dire essayer de calmer ses dépenses pour faire en sorte qu'on arrête de trop consommer et que ça génère cette fameuse inflation, c'est-à-dire la hausse des prix. Mais il existe également une seconde politique conjoncturelle, c'est la politique monétaire. Alors, cette fois, ce n'est pas l'État, à proprement parler, qui gère la politique monétaire, c'est la banque centrale. La banque centrale, vous avez dû déjà en entendre parler. Vous en connaissez deux principales, c'est la Banque centrale européenne, c'est la nôtre, c'est-à-dire la banque qui gère la zone euro, tous les pays qui sont membres de la zone euro. Elle se situe à Francfort, en Allemagne, et on sait que le patron, c'est Mario Draghi. Vous connaissez également peut-être la Fed, qui est la réserve américaine, la réserve fédérale américaine. Et comme son nom l'indique, elle gère le dollar américain et elle gère la monnaie des États-Unis. Qu'est-ce que va faire la banque centrale ? Elle va faire varier la masse monétaire. La masse monétaire, c'est pareil, c'est une notion que vous avez déjà dû voir, c'est la quantité de monnaie en circulation à un moment donné. Vous avez vu dans d'autres vidéos, effectivement, comment on pouvait avoir un impact, comment la banque centrale pouvait avoir un impact, en faisant soit augmenter, soit diminuer cette masse monétaire. L'objectif atteint ne sera pas le même. Et donc, du coup, vous avez également déjà aperçu quelques outils, comme par exemple le taux directeur, le taux de réserve obligatoire, ou encore la politique d'open market qui est à la disposition de la banque centrale pour mener à bien sa mission et ses missions. Donc, la politique monétaire et la politique budgétaire constituent ensemble les deux politiques conjoncturelles qui sont utilisées par les nations, par les pays, pour pouvoir stabiliser leur économie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool. 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 Merci.